L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha Le 15 février, sage ou insensé ? Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Matthieu 25, versets 1 et 2 Nous ne devons pas nous reposer dans l'idée que parce que nous appartenons à l'Église, nous sommes déjà sauvés. Tandis que nous ne donnons aucune évidence de conformité à l'image du Christ, et tandis que nous nous accrochons à nos anciennes habitudes et introduisons dans notre trame des chaînes d'idées et des coutumes du monde. Les dix vierges veillaient durant la soirée de l'Histoire de la Terre. Toutes prétendaient être chrétiennes. Toutes ont été appelées. Toutes ont un nom, une lampe et affirment servir Dieu. Apparemment, elles attendent toute son apparition. Mais cinq ne donnent pas satisfaction. Cinq sont surprises et angoissées, et se retrouvent hors de la salle du banquet. Nous sommes représentés soit par les vierges sages, soit par les insensés. Il y en a beaucoup qui ne restent pas aux pieds de Jésus pour apprendre de lui. Ils ne connaissent pas ses voies. Ils ne sont pas préparés pour sa venue. Ils feignent d'attendre la venue du Seigneur. Ils n'ont pas veillé et prié avec foi, qui agit dans l'amour et purifie l'âme. Ils ont vécu dans la négligence. Ils ont écouté la vérité et ont été en accord avec elle. Mais ils ne l'ont jamais incorporé à leur vie pratique. L'huile de la grâce n'a pas alimenté leurs lampes. Et ils ne sont pas préparés à assister aux noces de l'agneau. Ne soyez pas comme les vierges folles, qui considèrent que c'est un fait acquis, que les promesses du Seigneur leur appartiennent, tandis qu'elles ne suivent pas les injonctions de Christ. Jésus nous enseigne que la profession de foi ne vaut rien. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, verset 24 Quand nous passons par l'épreuve de Dieu, par son processus d'affinage, de purification, quand le feu du cruzet consume les scories et que l'or fin du caractère purifié surgit, nous continuerons à dire, comme Paul, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 12 à 14 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada